Vincent Parizeau, RTL Matin Il est 8h16 et donc ce matin, F. Calvi, vous êtes avec l'avocat de la famille de Jonathan Sambler, ce rabbin tué par Mohamed Merah ainsi que ses deux garçons de 4 et 5 ans. Bonjour Patrick Lugman. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur RTL. Vous avez vous-même été reçu hier par les magistrats en charge de l'affaire. Et ce matin sur notre radio, Mathieu Delahousse révèle que la justice demande la déclassification du dossier Merah. Cette déclassification est-elle nécessaire selon vous, notamment pour les familles des victimes ? Écoutez, ce qu'on nous a dit hier, c'est qu'aucune piste ne serait écartée pour établir toutes les responsabilités et toutes les complicités. Les ratés du ciblage concernant Mohamed Merah qui ont eu lieu par le renseignement français, la DCRI ou la DGSE, n'est pas au cœur de l'information judiciaire puisque ce ne sont pas ces personnes-là, a priori, qui sont les responsables, les premiers responsables des crimes perpétrés, d'une part sur les parachutistes, d'autre part sur l'école Osaratora et sur les enfants. Mais évidemment que ça fait partie de l'enquête. Je dis juste, par prudence, qu'à ma connaissance, je n'ai pas vu d'éléments qui vont dans le sens de la déclassification. Voilà. Je dis juste que le seul message qui nous a été adressé, c'est qu'aucune piste ne serait écartée. Je crois savoir en revanche qu'il y a, mais ça je ne le sais pas par les magistrats, mais notamment par un ouvrage qui sort ces jours-ci, je crois savoir qu'il y a effectivement de grandes questions à se poser sur ce loupé intégral dans la surveillance du renseignement français qui a eu apparemment des informations des Etats-Unis, qu'il ne les a pas exploitées en temps et qui connaissait Mohamed Merah sans savoir exactement quel était son profil et son but. Au minimum, vous parlez de quoi ? De dysfonctionnement ? Parce qu'on peut dire qu'en tout cas que l'enquête est en train de prendre une drôle de tournure. Les juges veulent déclassifier, Manuel Valls évoque un échec et tout ça. Je veux dire, il y a des choses nécessairement qu'on doit savoir et puis il y a un aspect politique qu'on ne peut pas nier non plus. Écoutez, je vais vous dire ce que dit mon client, il l'a dit hier très clairement, et beaucoup mieux que je ne le ferai moi-même. Et tout ça ne ramènera pas ses enfants et ses petits-enfants, son fils et ses petits-enfants. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on doit, à quoi c'est une information judiciaire ? À comprendre, à savoir et à juger. Et dans comprendre, il y a la partie du renseignement qui a incontestablement une part de dysfonctionnement. Mais je répète que cette partie-là est aujourd'hui autant du fait de Manuel Valls qui vient d'en donner une enquête que d'une possible déclassification qui viendra dans notre dossier judiciaire. Je vais être plus direct que ça. Les questions sont parfaitement légitimes, notamment pour les victimes. On peut dire aussi que cette affaire est exploitée politiquement, qu'on touche au cœur du sarkozisme, et qu'on peut avoir une exploitation politique de la ferméra qui fut de droite dans le passé et qui serait de gauche aujourd'hui. Yves Kali, je vais vous répondre très franchement. Moi, je suis avocat et je suis un citoyen engagé dans la vie politique du côté de la majorité aujourd'hui au pouvoir. C'est pour ça aussi que je vous pose la question. Mais je crois qu'il ne faut pas faire de politique avec les affaires judiciaires. Je crois qu'il faut bien distinguer. Et quand je vous dis qu'on a le droit de tout savoir et on a le droit de tout comprendre, je veux que les responsabilités soient tirées au clair sans règlement de compte politique. Et je vous le dis d'autant mieux que je ne crois pas que la responsabilité de l'ancien chasse de l'État soit contestable dans cette affaire. Voilà. Un simple oui ou non. Parce que êtes-vous favorable à la déclassification ? Personnellement, j'y suis favorable pour avoir toutes les informations que l'on peut avoir. Alors, avez-vous appris des choses hier, Patrick Leogman, lors de cette rencontre avec les magistrats instructeurs ? Les familles ont-elles été, je dirais, informées d'éléments importants concernant cette enquête ? Ce n'était pas une réunion d'information, c'était une réunion de contact. Nous n'étions pas là pour parler. Nous étions là pour être entendus d'une certaine manière, mais surtout pour écouter. Et je crois que c'est aussi ça, la justice. Et je crois que c'est très important de le dire comme cela. Il y a des victimes, il y a des gens qui ont perdu des enfants, des petits-enfants, et qu'il y avait juste le sentiment qu'ils font partie de l'œuvre de justice, qui est avant tout, bien sûr, là, pour juger, pour établir des responsabilités, mais qu'ils sont écoutés, qu'ils sont entendus. Ce sont les premiers mots des magistrats, et ceux-là, je me permets de les rappeler très complètement, je ne crois pas ici violer le secret d'instruction, et je crois qu'on était assez émus d'être à ce point associés, avec beaucoup de temps d'ailleurs, et de nous dire, on a aussi examiné ensemble comment nous pourrions avoir accès à certaines pièces du dossier. Donc il y avait une dimension affective. Il y avait une dimension, non pas affective, émotionnelle. Émotionnelle. Dans un dossier pareil, mais je vous dirais, encore une fois, l'émotion dans ce dossier est partout, et pour avoir parlé avec les magistrats, avec les procureurs, ils n'arrivent pas à s'en abstraire, et quelque part, heureusement. Vous avez appris des choses ? Je ne vous demande pas lesquelles, ce serait absurde, mais est-ce que vous avez appris des choses ? Je n'ai pas appris de grandes choses hier, Et même l'attention que portent les magistrats à nos clients, qui sont les victimes dans cette affaire, ou leur famille, n'était pas nouvelle pour nous. Mais c'était un moment important et solennel. La dernière question porte sur les chiffres publiés par les représentants de la communauté juive. Vous nous confirmez une augmentation massive des actes d'antisémitisme après l'affaire Mera. Oui, très clairement. Il y a une typologie du racisme qui est de plus en plus nette. Les actes violents concernent avant tout la communauté juive, des actes antisémites, alors que les autres types de racistes sont plus diffus, types de racisme. Et le problème, c'est que Mohamed Mera, nous le voyons sur les réseaux sociaux, est en train de devenir une idole et un étendard, alors que normalement, son acte aurait dû le disqualifier, je dirais, de manière totalement, et pas quasiment, totalement unanime. Ce n'est pas le cas. Et rendez-vous compte, je le dis ici, que mon client m'a chargé d'une affaire. Il est venu me voir avec des choses sur Internet, où on dit, mais rendez-vous compte, la famille Sandler, c'est la famille d'un commissaire de l'ONU, donc c'est un complot international. Voilà les bêtises que l'on a sous les yeux sur Internet. La monstruosité ne fait pas reculer ni la bêtise ni la haine. Quelque part, elle lui sert de vecteur, d'expression. Merci beaucoup Patrick Leungman. Vous êtes l'avocat de la famille de Jonathan Sandler. Je rappelle que ce jeune rabbin et ses deux enfants étaient assassinés par moi. Amen Mera, bonne journée à vous. Bonne journée à tous. A vous également, bien sûr. Et jusqu'à le vie, on vous retrouve demain.